Suite à la sortie de ma vidéo sur le pack Le Mans 2023, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment installer tout simplement le pack Le Mans 2023 sur Assetto Corsa, et bien je vais vous expliquer ça très clairement, très simplement, au lieu de répondre à chacun au commentaire. Donc dans la description, vous trouverez le lien pour télécharger le pack, c'est un lien méga qui fait un petit peu moins d'un giga si je dis pas de bêtises. Et donc vous arrivez sur cette page Le Mans 2023 mode pack V1 et vous allez tout simplement cliquer sur télécharger, ça va mettre un petit peu de temps. Et puis vous allez retrouver le fichier dans votre dossier téléchargement. Vous allez donc retrouver le mode pack en zip dans votre dossier téléchargement, vous allez tout simplement extraire les fichiers directement. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps, mais une fois que vous l'avez, et bien vous avez, vous ouvrez le fichier, et donc vous avez ces deux dossiers. Un premier dossier content avec toutes les voitures qu'il y a dans le pack, et un dossier où il y a marqué à copier-coller dans les presets, c'est tout simplement les presets de grille pour la version week-end et la version grille de départ. On va commencer au plus simple avec la partie voiture. Alors il existe une méthode de simplement glisser-déposer dans Content Manager ce fichier-là, mais je vais vous expliquer une façon qui marchera pour toutes les fois sans problème, parce que des fois Content Manager, ça peut bugger sur certains fichiers. Alors à noter d'abord que sur certaines voitures, il y a donc les voitures en entier, la Vanewall, la Ferrari, la Porsche, tout ça. Pour les voitures qui sont payantes, donc toutes les voitures de chez United Racing Design, il n'y a que les skins. Je ne pouvais pas vous donner comme ça les voitures, donc si vous copiez juste les fichiers avec les skins, cela ne va pas marcher. Donc pour récupérer ces voitures, vous devrez aller sur le site de United Racing Design, donc URD, où il y a les principales voitures, donc par exemple la LMP2, la Gliconauts, la Toyota, la Porsche, ainsi que la Corvette. Donc sinon, partons du principe que vous avez toutes les voitures, vous allez cliquer sur le bouton Windows et vous rentrez dans ce PC. Vous allez aller chercher dans Programme 86 le fichier Steam, puisque normalement vous avez Assetto Corsa depuis Steam. Vous allez chercher le dossier Steam Apps, puis Common, et là-dedans vous allez retrouver tous vos jeux Steam. On va donc aller sur Assetto Corsa, et là vous voyez que le dossier Content a le même nom que celui-là, tout simplement parce que dans Content il y a tout, vos voitures, vos circuits, mais également il va y avoir des modes, des modes de météo, des modes de texture, etc. Donc vous allez retrouver toutes les voitures là-dedans. Vous pouvez très bien ouvrir le dossier voiture du pack et copier-coller dedans, très simplement. Voilà, vous pouvez glisser-déposer le fichier Content là-dedans, et puis ça va tout simplement tout transférer dans vos fichiers de voitures. Bon là, je ne vais pas le faire, parce que moi je les ai déjà, et j'ai déjà commencé à modifier pour une amélioration du pack. Donc voilà pour ce qui est des voitures, vous voyez qu'on les retrouve là, on les glisse, là, Cadillac, la Vanewall, etc. Vous pouvez ensuite fermer et donc supprimer le dossier Content de vos téléchargements, et ensuite pour les presets de grille. Alors le fichier est un petit peu compliqué à trouver, mais vous allez vous retrouver dans Content Manager, et tout simplement dans les presets en bas à droite, vous allez aller dans Save Presets, vous allez voir un dossier, vous allez copier-coller, vous allez cliquer sur la barre d'en haut et copier-coller l'adresse du dossier, vous allez quitter, le coller dans votre recherche Windows, et vous allez tout simplement trouver le dossier avec tous vos presets de grille. Et donc encore une fois, vous pourrez glisser-déposer vos fichiers dans le dossier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo informative vous aura plu, et vous aura aidé, surtout pour ceux qui galéraient. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres problèmes, et si cette vidéo vous a aidé, vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, active la cloche, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de tout le monde. A plus !